Je suis Laetitia Roux, j'ai 36 ans et je suis sportive de haut niveau retraité. L'hiver je fais du coaching en ski alpinisme et l'été je continue à faire quelques compétitions. Comment est ta passion pour le ski alpinisme ? Alors je suis née sur les skis on peut dire parce que mon père m'a appris à skier à l'âge de 2 ans, j'ai fait mes premières glissades et puis après ça s'est enchaîné avec le ski club, avec les randonnées en pot de phoque avec mon père dès l'âge de 9 ans, les compétitions et dès le plus jeune âge j'ai été attirée, passionnée par les sports de glisse divers. Qu'est ce que tu aimes le plus dans le ski alpinisme ? D'être en haute montagne dans des endroits sauvages, un peu isolé de toute l'activité humaine on va dire. Ta première expérience dans les écrins ? C'était la première fois que j'allais sur le glacier blanc en fait avec le CAF et là on était là pour faire le pic du glacier d'Arcine. Et j'ai un super souvenir avec les copains notamment du lever du soleil sur la barre des écrins qui a été juste incroyable avec des couleurs fabuleuses. Une anecdote insolite à nous raconter ? J'ai eu la chance de pouvoir voler du Pelle-Vous avec la vue sur le glacier noir, le glacier blanc, la barre des écrins. C'était des moments vraiment incroyables aujourd'hui. Je pense que c'est le plus beau vol que j'ai réalisé et c'est gravide dans ma tête et dans mon cœur. Le parc national des écrins en trois mots ? Pureté, beauté et préservation. Parle-nous de ton projet Build a Change. C'est un projet que j'ai créé en collaboration avec l'association la Water Family du flocon à la vague. Ça a pris la forme d'une websérie qui par épisode en fait met en image des enchaînements multisport que j'ai créés et que j'ai fait. L'idée c'est d'inviter à déjà découvrir tout ce qui nous entoure sur un plan local avant de traverser le monde. En fait on ne connaît déjà pas ce qui nous entoure. C'est d'inviter à la micro-aventure. Et puis c'est d'aller à la rencontre d'experts locaux à travers ces enchaînements multisport qui nous parlent du vivant qui nous entoure pour essayer de mieux comprendre et pour avoir envie d'en prendre soin. Des conseils aux futurs visiteurs du parc ? Profiter, ouvrir les yeux, essayer de ressentir les choses. C'est une chance d'avoir ces parcs nationaux pour préserver cette belle nature parce qu'on a encore la chance d'avoir des glaciers, on a encore la chance de rencontrer des espèces diverses et variées que ce soit sur la faune ou la flore. Donc voilà, essayer de se connecter à tout ça et de respecter tout ça.